Allo à tous et re-bienvenue sur ma chaîne pour ma série sur le cannabis. J'ai déjà fait deux capsules à ce sujet-là, si ça vous intéresse d'en savoir plus je vous suggère fortement d'aller les voir. Je vais créer aussi une playlist pour mettre toutes les vidéos dedans comme ça vous allez pouvoir rien manquer parce que je pense que c'est intéressant aussi de comprendre bien en fait c'est quoi exactement le cannabis, c'est quoi les lois au sujet du cannabis, c'est quoi les effets aussi et éventuellement c'est quoi les modes de consommation donc ça j'en parle dans les deux premières capsules et là aujourd'hui ça va être les risques et bénéfices de la consommation de cannabis et je vais faire une quatrième capsule aussi à la fin avec des informations au sujet du cannabis alimentaire et des effets aussi sur justement les munchies, les cravings et tout ça donc vous allez voir j'en parle dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui j'ai parlé des effets premièrement sur la santé et ensuite des risques. Donc au niveau des effets sur la santé globale j'ai aussi regardé entre autres une méta-analyse avec 79 études et 6462 participants. C'était comparé généralement avec des placebos donc c'est quand même une bonne validité. J'ai aussi ajouté plusieurs autres petites études un peu moins fiables à travers tout ça donc je vais vous dire qu'il y a quelques résultats qui sont quand même assez intéressants d'autres qui sont vraiment pas tellement validés avec beaucoup d'études donc je peux vous dire à l'avance que c'est vraiment à personnaliser en fonction de vous comment vous êtes c'est quoi vos problématiques de santé vraiment si vous pensez que vous devez en consommer parlez-en avec votre médecin avant même de penser que c'est une bonne idée là vraiment l'automédication c'est jamais une bonne idée fait que si vous avez d'autres médicaments aussi que vous prenez actuellement il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de problème aussi avec les interactions entre les médicaments donc ça c'est pas super cool donc pour vraiment voir cannabis et d'autres médicaments ça peut avoir des effets synergiques ou d'autres effets qui sont vraiment pas désirés et là moi je vais vous parler un petit peu de certains effets qui ont été démontrés ou en tout cas que certaines pistes de recherche au niveau premièrement du poids, nausées, vomissements on aurait vu une réduction des nausées et des vomissements qui sont les effets secondaires de certains médicaments dans les cas de cancer et de VIH mais aussi dans des contextes de troubles du sommeil et de syndrome de la tourette donc ça ça pourrait être quand même intéressant aussi en général il y a certains effets sur l'appétit aussi ça peut augmenter l'appétit je vais en parler plus dans la dernière vidéo aussi comme pour vous expliquer un petit peu les métabolismes qui rentrent en jeu à ce sujet là même chez les gens qui sont en santé donc vous allez mieux comprendre quand je vais vous expliquer ça plus tard donc j'en parlerai pas trop aujourd'hui. Ensuite au niveau des troubles gastro-intestinaux donc au niveau de la digestion ça peut aider avec la diarrhée, l'inflammation et la douleur d'origine gastro-intestinale donc les crampes et tout ça mais encore là c'est des petites études avec des petites populations fait que c'est vraiment à valider et à ajuster cas par cas même juste avec le colon hitam il y aurait certains résultats qui pourraient prouver que ça a des effets quand même positifs dans certains cas. Avoir maladie de Crohn aussi il y a une étude qui a duré de trois mois qui était réalisée avec quand même quelques sujets là c'était pas une grosse étude avec full 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 participants mais quand même intéressant ça l'augmentait significativement le poids et ça l'augmentait aussi l'indice clinique de l'activité de la maladie donc ça améliorait un peu justement la gestion des symptômes de la maladie de Crohn et là au niveau de la douleur maintenant on peut voir que ça l'aide beaucoup à gérer les douleurs au niveau chronique donc les douleurs de cancer mais aussi les neuroplasies donc les douleurs liées au nerf ça peut aider à ce sujet là et ça va aussi aider à réduire la consommation d'opiacés donc la morphine et tout ça généralement si un patient prend beaucoup de morphine on peut peut-être essayer justement d'aller prendre du cannabis pour voir si on pourrait réduire la morphine parce qu'on sait qu'à long terme la morphine a vraiment plus d'effets de dépendance et tout ça et d'effets secondaires aussi de risque pour la santé potentielle donc si on peut prendre le cannabis à la place ça peut être une option qui est quand même intéressante chez ces patients là mais encore là c'est à valider avec le médecin au niveau de l'inflammation maintenant les cannabinoïdes pourraient avoir en général comme effet de réduire certaines molécules qui sont pro-inflammatoires dans notre corps et là si on réduit les molécules qui augmentent l'inflammation et on va réduire l'inflammation généralement je sais pas si c'est logique là mais ça améliore justement les symptômes et ensuite ça pourrait aider pour certaines maladies inflammatoires de la peau comme la dermatite le psoriasis ou le prurite qui sont des maladies avec justement beaucoup beaucoup de manifestations assez rougeurs et ça gratte ça pique et pour le cerveau maintenant parce qu'on le sait que ça a quand même beaucoup d'effets justement au niveau de nos neurones on le sait que c'est utilisé dans certains cas d'épilepsie réfractaire donc chez certains enfants on aurait eu des bénéfices puis ça a vraiment géré les crises de convulsions dans les crises d'épilepsie là qui sont vraiment pas bonne pour la longévité de nos neurones donc c'est vraiment des stress qu'on veut réduire ça peut aussi réduire les tumeurs cérébrales malignes mais là c'est encore à voir si vous avez un cancer du cerveau jetez vous pas non plus sur le cannabis allez voir avant pour être certaine et là ça peut aussi réduire certains troubles du mouvement donc des mouvements qu'on fait involontairement par exemple avec des dystonies justement ça c'est des mouvements des mouvements qu'on trouve pas là notre cerveau il fait des choses puis on n'est pas capable de s'empêcher de le faire on a la maladie d'Huntington aussi qui cause certains problèmes par contre dans ce cas là les études étaient vraiment toutes petites même chose pour la maladie de Parkinson il y avait une petite étude avec sept participants il y avait des résultats positifs dans ce cas là mais il y avait une autre étude un peu plus grosse il y avait moins de résultats positifs donc est-ce que ça fonctionne vraiment je ne sais pas je fais juste en parler aujourd'hui et comme je l'ai dit aussi avec la maladie de la tourette ça pourrait améliorer un petit peu les choses même chose avec la maladie d'Alzheimer la sclérose en plaques les douleurs neuropathiques parce que je vous ai dit justement que ça l'a aidé avec les nerfs et là la grosse limite à mettre là sur ces études là c'est vraiment que ça a été fait sur des populations de petite taille puis les effets sont vraiment variables selon le type de marijuana consommé selon la façon de le consommer comme j'ai dit on peut prendre des extraits on peut prendre le vaporisateur on peut prendre le cannabis en juin donc c'est vraiment différent puis c'est aussi différent selon la génétique du cannabis lui-même donc s'il contient plus de cbd versus thc versus d'autres molécules ça varie beaucoup donc les études sont vraiment disparates les résultats sont tous mélangés mais plus c'est légal plus on peut faire de tests et éventuellement avoir plus de résultats fiables ça va s'en venir un jour j'imagine maintenant pour la section 2 et les risques j'ai séparé le tout en deux parties donc premièrement les impacts de la légalisation du cannabis au canada et ensuite j'ai aussi ajouté une deuxième section avec les risques pour la santé des individus qui en consomment donc c'est logique que si on rend le cannabis légal certaines personnes vont être plus incitées à ne consommer est ce que ça peut avoir un impact dangereux sur notre société ça je le sais pas mais cette étude qui aurait noté que si la perception reliée aux dangers liés au cannabis diminue on aurait une augmentation de la fréquence de consommation par contre au portugal le fait de décriminaliser les drogues aurait entraîné une réduction de la consommation générale donc global envers pas mal toutes les drogues ce qui est vraiment contraire aux attentes qu'on aurait pu avoir parce que certains pensent que si on légalise le cannabis ça va entraîner les autres à justement considérer les autres drogues comme étant moins dangereuses et peut-être même en consommer plus mais le portugal est un exemple qui montre que c'est le contraire finalement dans ce cas là donc c'est à voir selon les différentes personnes qui sont concernés ensuite une étude préliminaire pour la légalisation du cannabis et c'est le taux de consommation des adolescents aux états unis il aurait noté que il n'y aurait pas d'augmentation significative de la consommation mais il y aurait plus de consommation dans les états où c'est légal donc le colorado et washington versus les états où c'est pas légal d'en consommer donc c'est normal que si c'est légal ça se pourrait qu'il y ait plus de gens qui soient portés à essayer au moins donc ça fait quand même un peu du sens et il y aurait aussi une relation inverse peut-être même entre la légalisation et la consommation chez les jeunes parce que je vous dirais que quand on est jeune parfois ça nous arrive d'avoir envie de faire des choses juste parce que c'est cool et là maintenant si nos parents fument aussi ça peut peut-être rendre les choses un petit peu moins le fun puis on a peut-être moins l'impression de être pas délinquant mais genre faire de quoi d'interdits si c'est rendu légal donc ça peut peut-être enlever un peu justement le goût de le faire juste parce que tu as le goût de de pas suivre les règles maintenant pour ce qui est des risques directs de la consommation on a bien sûr tous les risques comme je vous l'ai dit liés à la fumée si vous le consommez de manière avec la combustion donc ça c'est super important c'est clair fumer c'est pas bon c'est bon pour la santé en général ça peut aussi causer de l'anxiété même aussi chez certaines personnes des problèmes qui vont ressembler un petit peu à des crises de panique donc ça c'est peut-être un petit peu moins de fun on aurait aussi des troubles de l'attention de la mémoire de la difficulté à organiser les idées de façon cohérente et aussi au niveau temporal on aurait une espèce de perte de coordination et éventuellement de jugement donc c'est pas le temps de prendre des bonnes décisions importantes pour votre vie là quand vous êtes sous l'influence de cannabis il y aurait aussi des risques de dysfonction au niveau scolaire à l'école donc pendant les études mais aussi au travail et comme je l'ai précédemment mentionné conduire avec l'influence du cannabis c'est vraiment un gros non non donc c'est tolérance zéro c'est vraiment dangereux et aussi ça pourrait augmenter les risques de psychose chronique et amplifier certains syndromes et symptômes en fait des maladies mentales comme les troubles bipolaires les troubles dépressifs et aussi ça c'est particulièrement problématique chez les gens qui sont déjà à haut risque même chose pour la schizophrénie ça pourrait être dangereux chez les gens qui ont des prédispositions génétiques à avoir ce problème de santé là et justement les risques seraient proportionnels à la quantité consommée donc plus on en consomme quotidiennement plus on en consomme des grosses quantités plus on aurait des risques de souffrir de troubles mentaux dans ces cas là en fait au niveau de la grossesse donc consommer pendant qu'on est enceinte et ce non plus c'est pas tellement recommandé on aurait des subtils effets néfastes sur le développement neurologique et ça entraînerait des troubles déficitables de l'attention donc des tdah dans certains cas on aurait aussi un plus faible poids de naissance chez les nouveaux nés mais c'est pas nécessairement significatif mais ça vous ça vous porte à dire que c'est peut-être pas la meilleure idée du monde de consommer quand on est en grossesse ensuite l'augmentation de certains effets secondaires des médicaments serait aussi noté donc on aurait des étourdissements un peu plus prononcés si vous avez déjà ça comme effet secondaire dans votre médication avec le cannabis ça peut être encore pire on aurait aussi la bouche sèche peut-être dans certains cas des nausées de la fatigue de la somnolence de l'euphorie donc ça c'est un des effets normal on a aussi des vomissements dans certains cas de la désorientation comme j'ai mentionné de la confusion des équilibres possiblement certaines hallucinations mais ça c'est dans des cas particuliers avec des troubles de santé à la base et ça peut aussi exacerber les risques de problèmes cardiaques chez les gens qui sont déjà à risque ensuite au niveau des des quantités d'estrogène circulant j'ai noté qu'il y avait bon peut-être une petite augmentation de l'estrogène en circulation chez les hommes par exemple qui pourrait causer une accumulation graisseuse dans certains endroits indésirés par contre c'est des études épidémiologiques et comme je vous ai dit c'est seulement justement une corrélation c'est pas une causalité donc quand c'est une corrélation ça veut dire que on a noté par exemple que c'est la population qui consomme le cannabis déjà il y aurait plus de gras est-ce que c'est associé au fait que les gens consomment du cannabis ou c'est associé au fait que les gens qui consomment du cannabis sont moins actifs qui mangent peut-être plus et qui ont des habitudes de vie peut-être un peu moins intéressantes et peut-être que c'est ça en fait la solution donc je vous dirais que cette conclusion là c'est ça c'est à réfléchir et je pense que ça prend plus d'études pour pouvoir poser une vraie vraie affirmation à ce sujet là pour ce qui est des surdoses maintenant c'est quelque chose que les gens peuvent peut-être craindre on doute en peur des overdoses quand on parle de drogue c'est quelque chose qui revient assez souvent avec l'alcool on sait que ça peut arriver que les gens se ramassent dans des situations très très dangereuses au niveau de leur cerveau et que des même des comas ou même des morts en lien avec l'alcool par contre avec le cannabis j'ai pour répertorié de cas de mort avec du cannabis consommé de façon habituelle vraiment avec les quatre méthodes que je vous ai mentionné dans la dernière capsule mais on aurait noté dans une étude que la dose THC mortel qui aurait été administrée par intraveineuse là vous mentionnez seul intraveineuse ça veut pas dire que c'est une consommation normale elle serait estimée chez l'humain à environ 30 mg par kg ce qui veut dire environ 2100 mg pour une personne de 71 kg donc un être humain d'un profil classique là donc ça veut dire quand même beaucoup de THC par intraveineuse donc directement dans le sens que normalement les gens font pas et ensuite on aurait des problèmes justement d'étourdissement sédation au niveau d'intoxication justement défaillance transitoire des fonctions sensorielles et perceptives maladresse assèchement de la bouche je vous en ai parlé un peu là au niveau de la tension artérielle si vous avez des troubles cardiaques ça peut être dangereux aussi nausées, vomissements, paranoïa des choses comme ça si vous avez abusé et le pire qui puisse arriver j'avais noté que les complications aigües c'est par exemple des crises de panique plus intenses là que les gens justement ils savent plus quoi faire puis qu'ils se ramassent à l'hôpital parce que ils sentent vraiment pas bien dans leur tête des psychoses et peut-être dans certains cas très très avancées des convulsions avec vraiment des consommations extrêmes mais il y a vraiment des gens qui ont abusé beaucoup puis il y a eu plus de vomissements qu'autre chose généralement c'est quelque chose qui est plus fréquent et comme je vous ai dit il y a pas vraiment d'études sur les effets à long terme de la consommation de cannabis donc il manque encore beaucoup de recherches à ce niveau là peut-être qu'un jour je vous ferai une autre capsule pour vous en parler Maintenant si on s'attarde un peu plus à la clientèle adolescent et enfants donc ceux qu'on veut pas qu'ils en consomment parce que ça peut être dangereux justement je vais vous parler des effets négatifs de la consommation de cannabis à cet âge là c'est vraiment pas cool donc une consommation de cannabis à l'adolescence peut provoquer des modifications fonctionnelles et structurelles du cerveau en développement et induire une atteinte cérébrale on sait que le cerveau va se développer jusqu'à environ 20-25 ans là donc c'est important de ne pas consommer les abus de cannabis à ces moments là donc la loi dit que c'est illégal en bas de 18 ans par contre je vous dirais que même dans les alentours de 20 ans c'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée du monde ensuite dans ce groupe d'âge la consommation de marijuana s'associe fortement avec une dépendance au cannabis et aux autres troubles de l'usage des substances une adoption du tabagisme ça peut être le cas dans certains cas une augmentation des troubles de santé généralement mentale au niveau de la dépression l'anxiété aussi les psychoses une perturbation du développement neurologique et éventuellement aussi un déclin cognitif donc on atteignera peut-être pas nécessairement la fonction mentale qu'on aurait dû avoir donc au niveau de bon ben de vos facultés mentales votre développement de votre cerveau si vous consommez trop de cannabis il y a des chances que votre potentiel soit pas au maximum atteint et vous pouvez avoir aussi des réductions de la performance scolaire et des réalisations au cours de votre vie donc absentéisme scolaire diminution de la participation aux activités parascolaires baisse d'intérêt à l'égard des activités des engagements des groupes d'amis habituels qu'on fait avec la famille donc ça cause quand même certains problèmes dans plusieurs cas là fait qu'il faut faire attention avec ça puis rester à l'affût en tout temps je vais vous donner des trucs aussi après pour voir s'il y a des problèmes à votre en lien avec votre consommation si vous en consommez là je veux vraiment m'assurer que vous ayez tous les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe si c'est le cas ensuite il faut savoir que ça l'affecte justement directement votre cerveau donc votre volume cérébral serait peut-être possiblement plus faible il y aurait aussi un amécissement du cortex donc c'est une partie de votre cerveau une réduction de la connectivité de vos neurones donc les petits de déformations sont peut-être moins rapidement et une réduction de l'intégrité de la matière blanche c'est encore une section de votre cerveau donc si c'est moins une bonne intégrité ça veut dire que c'est moins efficace pour faire les connexions et toutes les informations qui se transmettent dans votre cerveau donc c'est quand même pas très cool et je vais finir par les effets secondaires de la fumée secondaire justement secondaire secondaire il faut faire attention parce que bon oui c'est quelque chose qui est assez on en parle souvent du fait que justement si quelqu'un consomme à côté de vous vous allez sûrement inhaler une certaine partie des composés donc de thc et les autres cbd et autres molécules justement actives du cannabis et ça peut causer des effets ou est-ce que ça peut aussi vous empêcher de pouvoir conduire est-ce que ça va affecter vos facultés assez pour que vous puissiez pas conduire par exemple si vous êtes dans un événement où il y a des gens qui consomment près de vous est-ce que c'est inquiétant est-ce qu'on devrait justement s'en aller est-ce que qu'est ce qu'il faut en penser ce que j'ai compris avec mes recherches c'est que oui il y a certaines molécules qui vont être justement assimilées par votre corps si vous côtoyez des gens qui consomment de façon avec la combustion comme je vous ai dit donc la fumée secondaire mais la quantité qu'il faut consommer pour pouvoir avoir vraiment une bonne quantité de th au niveau du cerveau donc suffisamment pour le voir au niveau des tests il faudrait que la personne à côté de vous consomme minimalement 6 juin et si ça serait dans un petit espace pour réduire un résultat positif au test urinaire donc avoir plus de 15 nanomoles par millilitre d'urine il faudrait être dans une pièce fermée pendant pendant 6 jours et qu'il y ait une personne à côté nous qui consomme 4 juin par jour donc c'est quand même une situation assez basse et pas si souvent ou on aurait aussi un résultat positif avec 16 juin donc dans une journée dans une petite pièce donc c'est assez rare là faudrait faudrait vraiment que vous soyez mal chanceux il disait aussi dans l'étude que justement le brouillard était tellement épais tellement dense qu'on avait la difficulté à voir les gens à côté donc vous voyez le genre de situation là fait que ça en prend quand même beaucoup pour avoir des effets pour pouvoir justement le voir au niveau de votre urine maintenant la dépendance autre sujet que j'ai trouvé très intéressant donc une petite statistique cool 9% des gens qui consomment du cannabis vont développer une dépendance alors qu'on aurait 11% des gens qui consomment de l'alcool qui vont développer une 15% des gens qui consomment de la cocaïne qui vont développer une et 24% des gens qui consomment de l'héroïne qui vont développer une dépendance donc ça veut dire que si vous avez compris il ya 11% des gens qui consomment de l'alcool qui vont être dépendants alors que seulement 9% des gens qui consomment du cannabis qui vont être dépendants ce qui veut dire que c'est moins que l'alcool alors que l'alcool est légal depuis hyper longtemps donc garder l'information pour vous décidez ce que vous voulez en faire avec ça maintenant comme je vous ai dit dans la première capsule il ya des critères de sélection pour savoir si on a un problème de dépendance au cannabis et ça c'est établi par le dsm 5 c'est le même document qui est habillé justement à tous les troubles psychologiques comme les troubles alimentaires en fait pour pouvoir dire que vous êtes dépendants au cannabis il faut en consommer de manière environ quotidienne pendant quelques mois et aussi pouvoir à approuver deux symptômes parmi les cinq symptômes que je vais présenter là donc il ya l'irritabilité l'anxiété les symptômes dépressifs les troubles du sommeil et la diminution de l'appétit donc si vous avez deux parmi ces cinq là c'est déjà un risque ensuite il faut avoir au moins un des six symptômes physiques suivants soit des douleurs abdominales des tremblements de la fièvre des frissons des maux de tête une augmentation des sueurs et ça c'est après l'arrêt de la consommation donc si vous avez un de ces problèmes là après avoir arrêté pendant quelques jours ça risque d'être pas en indépendance et les symptômes de sevrage vont durer environ 24 heures à 72 heures après la dernière consommation mais ils peuvent subsister pendant environ une à deux semaines puis les troubles de du sommeil vont aussi persister pendant encore plus longtemps donc pendant jusqu'au moins un mois selon ce que j'ai pu lire et le syndrome de sevrage du cannabis peut rendre l'arrêt du cannabis encore plus difficile et contribuer aux rechutes ce qui veut dire que oui ça existe une dépendance au cannabis ça n'existe pas beaucoup justement comme je dis une mortalité liée avec l'overdose de cannabis mais la dépendance est réelle donc si vous pensez être dépendant vraiment allez voir les tests je vais vous mettre aussi un autre test à faire si vous avez des problèmes de santé si vous pensez être atteint même dans la barre d'info en bas je vais vous mettre des questions que vous allez pouvoir lire pour faire une introspection un peu pour comprendre mieux comment vous vivez la situation mais il faut aussi comprendre que c'est ça il faut faire attention avec tout ça c'est super important de prendre ça pas du tout à la légère maintenant je pense que j'ai été clair mais les effets varient beaucoup en fonction de plein de caractéristiques personnelles donc j'avais envie de vous en parler un peu plus ici premièrement le sexe les femmes vont avoir plus d'effets rapidement que les hommes faut faire attention donc les femmes faut consommer un peu les plus petites quantités aussi au niveau de l'âge plus on est jeune plus on va être atteint facilement et plus on est vieux aussi plus ça va nous affecter aussi facilement donc les adultes ont besoin d'une plus grosse quantité pour pouvoir ressentir les effets alors que les personnes âgées et les personnes qui sont vraiment plus jeunes vont avoir une plus petite quantité donc ça c'est vraiment à prendre en considération les habitudes de vie donc les habitudes de vie en général donc votre mode de vie mais aussi la fréquence d'utilisation si vous êtes un utilisateur habitué si vous consommez de manière quotidienne vous allez avoir une certaine accoutumance à la consommation donc on va pouvoir en consommer plus donc une résistance un petit peu là et ensuite si c'est consommé en même temps que d'autres composés comme l'alcool la caféine et d'autres molécules alimentaires je vous en parle dans la dernière capsule et justement en lien avec les recettes la cuisine l'absorption va être vraiment vraiment influencé par le contenu de votre recette ça fait que ça c'est important que je vous en parle un peu plus parce que c'est vraiment complexe et voilà c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit bout là de l'information sur le cannabis ça fait encore beaucoup je le sais je suis désolée j'étais trop passionnée dans mes recherches j'arrivais plus à arrêter et j'espère que ça vous a quand même intéressé parce que ben c'est ça je trouve ça passionnant comme sujet quand même même si je veux pas prendre de position à cet égard mais on pourra en parler éventuellement dans un futur plus loin là si ça vous intéresse mais dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous vous en pensez est ce que vous êtes d'accord avec la libéralisation est ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'est ce que vous pensez de ce qui s'en vient dans les prochains mois dans les prochaines années pensez-vous qu'il y a plus de risques pour la population pour la santé des gens ou au contraire ça pourrait peut-être aider certaines personnes aussi j'ai une série qui s'en vient bientôt avec un défi d'une semaine dans lequel je mangeais avec un budget de seulement 30$ donc si vous avez des trucs, des recettes, des astuces pour manger de façon économique j'aimerais bien les avoir en commentaire n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo de vous abonner à ma chaîne de partager la capsule avec toutes les personnes qui se posent des questions qui savent pas quoi croire qui savent pas qui écouter je pense que j'ai fait une bonne revue en tout cas de tout ce qui est disponible c'est quand même assez complexe mais je pense que ça donne beaucoup d'informations pour mieux comprendre et mieux analyser la situation pour prendre votre propre décision en fonction de vos valeurs à vous et j'espère vous avoir aidé thumbs up, abonnez-vous, like, petite cloche, bye, commentaire, yay, bonne journée, bye